Attends, j'essaye de le mettre au plafond. Lance-le. Essaye. Ça s'est fait. Lance-le. Laisse-le. Nouveau scoochie. 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 Ah oui, il l'appelle. Scoochie. 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 Et qui sont... Ça me rappelle plus, pas bon. Allô ? Toi, t'es le fun avec qui ? Avec les abonnés ? Mais ils sont là. Parce qu'ils sont là. Ah, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je suis avec mes cousins et mes cousines que vous connaissez sûrement, que vous avez vu dans d'autres vidéos, que je vous mets d'ailleurs sur le petit i, juste ici. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo sur nos nouveaux Squichies. On en a commandé des nouveaux, ils sont vraiment magnifiques. On a eu l'occasion déjà de les regarder un petit peu, ils sont vraiment très jolis. Donc ils sont éparpillés ici, sur cette table. Est-ce qu'on vous les montre tout de suite ? Je sais pas. On va peut-être les découvrir ensemble ? Non, allez-y, regardez. Bon alors, vous venez de le voir au début de cette vidéo, pour la petite intro, on a utilisé ce téléphone Squichy, qui est assez Squichy, ça va ? Voilà, et il est trop mignon. Regardez, il y a les petits boutons, c'est sympa à toucher, parce qu'on peut vraiment appuyer. Et voilà, il fait un petit bisou, comme si on appelait quelqu'un en FaceTime. Il sent trop bon. Ah ouais ? Et regardez le niveau du Squichy, voilà. Il est pas mal. Bon voilà, alors on a commencé avec ce petit Squichy téléphone, qui est vraiment très mignon. D'ailleurs, je compte sur vous pour, à la fin de cette vidéo, nous dire quel Squichy vous avez préféré. C'est-à-dire que si vous préférez celui-ci, vous me le dites. D'ailleurs, vous aussi, les cousins et les cousines, vous me dites lesquels vous préférez. Bon alors, là, on a plutôt répertorié, en fait, les Squichy. Regardez par ici, par exemple, on a un petit peu l'univers des princesses. Vous voyez le château, la princesse, tout ça. Ici, on est plus dans l'univers des animaux, vous voyez. Ici, on a les fruits, les légumes, tout ce qui est comme ça. Et on a aussi, voilà, la nourriture, en fait, c'est ça. Et on a aussi des petits regroupements comme ça. Par exemple, ici, là, c'est tous ceux qui sont arc-en-ciel, galaxie, tout ça. Bon alors, les cousins et les cousines, je vous propose de découvrir ces Squichy en les sentant et aussi en les malaxant et en les observant, simplement. Alors avant de commencer avec les Squichy dans l'univers des princesses, regardez, on a un arc-en-ciel ici qui est vraiment magnifique. Alors, c'est pas un Squichy, mais on avait envie de vous le présenter quand même parce qu'on trouvait qu'il était un petit peu dans les couleurs des Squichy. Il est pastel, il est vraiment magnifique. Donc à mon avis, c'est plutôt pour les enfants pour remettre les petits bouts par ordre de taille. Et donc en fait, nous, on s'en sert principalement comme déco. D'ailleurs, vous le reverrez sûrement dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Les filles et le garçon, on va commencer, je vous propose, par le château qui est juste ici et qui risque de tomber si je ne le prends pas maintenant. Donc voilà, il est trop beau, voilà. On est dans l'univers des princesses. Il est rose, ça fait très féerique. Et niveau du Squichy, je le préfère par rapport au téléphone. Tiens. Non, ouais, il est mieux. Ça sent jusque là, ça sent hyper bon. Ah oui, ça sent un peu la fraise, la pêche plutôt, je dirais. Trop beau, j'aime trop les couverts. Rien que je l'ai touché, j'ai senti l'odeur. Ah oui, ça sent la pêche. Ça sent la pêche, hein. Voilà, trop beau. Donc pour l'instant, je le préfère au téléphone. Alors, je ne sais pas, par rapport à vous. Surtout, surtout l'odeur. Ouais, l'odeur, ça sent trop bon. Oh là là. Kini Château dit princesse. Alors là, on a un très beau Squichy en forme de princesse. Je l'adore, il est trop kawaii. Du coup, au moment où on l'a commandé, il y avait plusieurs couleurs par rapport à cette petite princesse. Bon, regardez ici, il y a eu une petite déformation, mais ce n'est pas très grave, parce qu'en soi, elle est belle, la princesse, on est d'accord. Ça fait galaxie, j'adore la galaxie. Elle est squishy, est-ce qu'elle s'en va ? Pas d'odeur particulière, je ne sais pas. Au niveau du Squichy, elle est bien squishy. Elle est trop, trop belle. J'adore. En plus, elle a les cheveux roses. Elle est vraiment trop belle, hein. Alors, pour le moment, le château ou la princesse ? Le château, je pense. Le château, il est en meilleur et il est... Elle est plus squishy. Moi, je trouve qu'il est plus belle, mais... T'as vu, elle est trop jolie. Mais le château, ouais. Le château, il a un peu plus de couleurs. Et puis, en même temps, elle est très squishy aussi, donc je ne sais pas trop. Moi, je dirais que je préfère la princesse. Cela dit, une princesse sans son château et le château sans sa princesse, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas grave, hein. Donc, on va les laisser ensemble. Pour faire le lien avec les animaux et comme celui-ci se rapproche avec l'univers des princesses, on va découvrir maintenant ce petit lama, hein. Ouais, c'est un lama, à mon avis. Et il est très coloré, voilà. Je l'aime bien. Regardez le petit packaging, il est trop chou. Voilà. I love scoochie. Voilà. Tu veux le déballer ? Je n'ai vraiment pas touché celui-là, encore. Alors, au niveau de l'odeur, ça sent le scoochie. Voilà. Et scoochie, c'est bien scoochie, oui. Et j'aime bien les couleurs. Moi, je n'aime pas son l'odeur, hein. Il sent bizarre. Il est trop chou, j'aime trop ces couleurs. Ouais, il est mignon, mais il est... C'est juste trop chou. Il est bien kawaii, quand même. Il est trop trop mignon. Il y a marqué un peu, il y a trop chou. Ouais, il y a écrit cute. Il est trop 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 mignon. C'est écrit cute. Ça y est, on plonge dans l'univers des animaux. Ouais, je dis bien plonger parce qu'il y a plein d'animaux marins. Donc, on va peut-être commencer par celui-ci qui reste, du coup, dans les galaxies. Voilà. Et en fait, c'est une baleine. Elle est très scoochie. Je ne sais pas ce qu'elle sent. Il n'a pas beaucoup d'odeur. C'est un dauphin, mais c'est une baleine. C'est un mélange. En fait, ouais, c'est un peu les deux. Il est trop mignon, j'aime trop les couleurs. Mais l'odeur, j'aime pas trop. En fait, on sent presque rien. Ça sent scoochie et on sent presque rien. Du coup, il reste 4 animaux et je vous propose d'en garder un entre vos mains, de le découvrir. Ensuite, on échangera. Et après, vous dites lequel vous préférez. Et comme ça, on saura de quel on peut. C'est quoi, en fait ? C'est une pieuvre. C'est une pieuvre licorne. Une pieuvre licorne. En ce moment, c'est très à la meute de voir des animaux marins avec des cornes de licorne sur la tête. Il y en a beaucoup, comme par exemple des baleines avec une corne. J'en vois souvent ça. Moi, j'ai eu un hibou comme ça. Et de l'autre côté, on peut voir qui a la galaxie, même sur les petites ailes. En tout cas, il est mignon. Il a de très gros yeux. Les galaxies, voilà. Et puis, scoochie, normal, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément mon préféré. Vas-y. Moi, j'ai pris le petit lapin parce qu'il est trop mignon. Mais ils sont pas très bons. Et ça sent fort ou pas ? En fait, ça sent un peu comme le lama, mais moins fort. Moi, j'ai pris le zèp parce qu'il est trop mignon, surtout avec ses yeux bleus. Et en plus, ils sentent la vanille. Ils sentent la vanille ? Ouais, ils sentent trop, trop bons. Tu peux le sentir ? C'est mon parfum préféré, la vanille. Regarde, il sent trop bon, celui-là. Il sent vraiment la vanille ! Le oui, il sent trop bon. Tu vois ? Regarde. Ah ouais, il sent trop bon. Et donc, toi, le tien, il sent bon aussi ? Moi, j'adore cette odeur. C'est... Je sais pas si c'est un mignon de... Tu vois ? Ouais, on dirait un peu la pêche aussi, comme tout à l'heure. Parmi les animaux, lequel vous avez préféré ? Moi, personnellement, j'ai préféré le zèbre. Vous, vous préférez quoi ? Le zèbre, il est trop mignon et il est hyper bien fait. Et il sent vraiment la vanille. Moi, j'adore le zèbre et le lapin. Ils sont trop mignons. Ouais, j'avoue que le lapin, il est vraiment trop cute. Par contre, le zèbre, il est fragile. Il est déjà cassé. Comme tous les scoochis. Vraiment, tous les scoochis, ils se cassent un petit peu à certains endroits fragiles. C'est là, c'est les plus... Comme par exemple, lui, ici, là, on a vu qu'il se cassait un petit peu au niveau de la corne. Voilà. Et lui, il a presque un trou. Là, il a un trou. Voilà, c'est des scoochis, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a plein de vidéos YouTube. On coupe nos scoochis. À mon avis, c'est pour ça, parce qu'ils s'habillent. Mais du coup, on les coupe. Moi, je préfère l'odeur du zèbre. Mais en fait, par rapport à la texture, je préfère celui-là. Le pompe licorne. C'est vrai qu'il est assez scoochis. Ah oui, la texture. Et vous, quel animal scoochis avez-vous préféré ? Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous avez une petite fin ? Parce que là, c'est le moment. On va s'attaquer au scoochis fruits et légumes. Oui, en ambiance de folie, ouais. C'est-à-dire que j'étais un peu seule au monde, n'est-ce pas ? Un peu beaucoup. Ouais, ok. Alors, on va passer tout de suite au scoochis. Alors, pareil, on fait pareil que les animaux. On en prend chacun un. Là, j'ai l'impression que... Voilà, on peut essayer. Moi, je fais ça. Moi, je vais prendre l'oeuf. On en laisse juste deux. Ah, c'est bien bizarre. Bon, ça, c'est tout simple. C'est un citron, il est jaune. Par contre, il sent bon, hein ? Ah ouais, ce qu'il y a un citron. Non, je n'ai pas un peu... C'est le citron. Ah, on a l'impression qu'il sent méga bon. Ils sont un peu comme le zèbre. Ils sont un peu le citron mélangé à vanille ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. Un peu comme le zèbre. Il est hyper squishy. Ouais. Après, on voit souvent des bananes, des citrons en scoochis. Voilà, on a l'habitude d'en voir. En parlant de bananes, ici, on a une mix color. Elle est vraiment trop mignonne. Déjà, elle est très jolie. D'habitude, on a des bananes assez réalistes qui sont jaunes, voilà. Et là, on l'a arc-en-ciel. Voilà, ça fait licorne. Ça, c'est pas vraiment des scoochis, en fait. C'est plutôt gluant. Un peu comme du slime. Bah, il y en a un peu pareil, ici, mais c'est un neuf au plat. Et c'est trop stylé d'appuyer ici. Oh ! Attends, tu manipules comme du slime. Ça va pas se casser, là ? Je sais pas. Ah, ça fait peur, quand même. D'ailleurs, les scoochis fruits, légumes, enfin nourriture, on les a achetés pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez une idée de quelle vidéo on va tourner avec ces scoochis. Donc, moi, celui que j'avais pris, c'était de la salade, en fait. Un chou, un peu. Et niveau de l'odeur, c'est pas gagné-gagné. Ça sent pas le scoochis. Je sais pas ce que ça sent, en fait. Le chou ? Non, ça a une odeur bizarre. Ça sent pas bien tout ça. C'est pas le chou. Voilà. En fait, celui-là, il y a une particularité, c'est qu'il est vraiment très mou. Il sent pas très très bon. En fait, il est pas vraiment squishy, mais il est tout mou. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'il a un gros format, quand même, qu'on peut tenir en main, comme ça, là. Dans nos mains, comme ça. Après avoir mangé toute cette nourriture, il faut penser à se brosser... Les dents ! Qui aurait fait son oeuf au plat ? Je sais pas. Ah, enfin, on peut faire des pranks avec, genre l'oeuf au plat au plafond, ça peut être stylé. Attends, j'essaye de le mettre au plafond. Lance-le. Essaye. Tiens, va, t'es-tu l'omelette ? Oh, ça s'est fait ! Oh, ça va ! Ça va ! Ça va, je connais ! Oh, ça va ! Maman, on va parler de la base, je suis toujours... Regarde là ! Bon, là, l'oeuf, il est resté collé, je pense qu'ils vont essayer de le décoller toute une éternité. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettez plein de pouces bleus et surtout... Abonnez-vous ! Bon, les cousins et les cousines, quel a été votre préféré parmi tous les Scoochies ? Moi, j'en ai deux, c'est deux-là. Moi, je sais pas. Ah non, j'en ai... Et ça dedans, elle est trop chouette. Bah, moi, j'ai E3 avec le lapin et... Tu les aimes tous, quoi ? Oui, voilà ! Ah, et la princesse ! Et ça, et ça ! Et ça, et ça, et ça ! En fait, on n'a pas de préférence, ils sont tous trop bien. Bah, en fait, ils sont encore là-haut. Le maïs, l'oeuf, ça pour l'odeur et ça pour la texture. Bon, les cousins et les cousines, merci d'avoir participé à cette vidéo. Je vous propose de prendre le Scoochie que vous voulez, il est pour vous. Moi, je vais choisir le zèpre. Moi, je vais prendre la dent. Celui-là. Le zèpre, hein ? Ouais, il est trop mignon. C'est vrai qu'ils sont vraiment tous géniaux, mais moi, j'ai quand même une petite préférence pour la princesse qui est vraiment beaucoup trop mignonne et qui est Scoochie et qui sent... Je me rappelle plus. Pas bon. Vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-nous dans les commentaires. Nouveau Scoochie. 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 Léva-n'à, sur le monde's family